Moi, au début, en fait, ce que j'ai eu, c'est cette idée d'avoir cet autre projet, ne serait-ce que pour me changer un peu les idées, parce que c'est très prenant. En fait, j'ai commencé à 19 ans, en équipe professionnelle, et en parallèle, je faisais déjà ma formation à l'école supérieure de commerce, à Montpellier MBS. Une fois que j'ai terminé, ça a été la période où j'ai été appelé en équipe de France après, c'était bien rythmé à ce moment-là. Et à partir de 2018, tout est arrivé un petit peu en même temps. J'ai fait 15 mois, je crois, sans jouer. Donc oui, cette année-là a été dure, ma blessure forcément a impacté. Mais c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte que l'essentiel n'est pas que le rugby. Proval a mis beaucoup l'accent depuis plusieurs années, justement, sur cette idée qu'on fait un sport risqué. Et c'est une réalité. En développant notamment, ils ont ouvert de nombreuses formations aux joueurs. Et je le vois, moi, dans le vestiaire, il y a beaucoup de gars qui suivent des formations qui sont proposées par Proval, justement dans cette idée de penser vite à l'après-carrière. Heureusement, je n'avais pas rien du tout. J'avais un entourage qui m'a beaucoup aidé. Dès 2018, je me suis associé avec deux amis qui étaient des agents immobiliers indépendants. On s'est regroupés à trois et on a fondé notre agence immobilière Immovalli. Cette même année-là, je me suis associé dans un restaurant qui s'appelait Chez Vébel. Et je commençais à m'intéresser au monde des startups. Parce que sur Montpellier, notamment, c'est beaucoup mis en avant. Je travaillais avec l'équipe de Gravity Innovation sur un nouveau projet qui s'appelle le Factory Club. L'idée, en fait, c'est de permettre à des sportifs de haut niveau de poser un pied dans l'entrepreneuriat, d'investir, mais aussi de s'y investir. C'est-à-dire venir à la rencontre de ces gens qui ont besoin soit de financement, mais aussi d'images, de réseaux. Et nous, sportifs, c'est l'occasion de commencer à penser à la reconversion. L'entrepreneuriat et le sport, en général, ont vraiment des valeurs communes qui, je suis persuadé, vont matcher. On a voulu créer un événement qu'on va appeler la Draft. C'est inspiré de la NBA, de ce moment où une franchise va choisir un joueur et va l'enrôler dans son équipe. C'est exactement ça qu'on a voulu faire, parce qu'on est persuadé que l'entrepreneuriat a un très bel avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada